Bonjour mes très chers amis, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui parle de la conjugaison française. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un verbe ? Un verbe est un mot ou plusieurs mots qui expriment une action. Ce que fait une personne, un animal ou une chose. Ou un état, comment il est. Exemple, je travaille, je suis allé. Le verbe change selon le temps de la phrase ou la personne qui fait l'action. On dit qu'il se conjugue. Dans une phrase, le verbe est le seul mot qui change si le temps change. Exemple, la pluie tombe fortement. Le mot tombe donne des informations sur ce que fait la pluie. Transformons la phrase au futur. La pluie tombera fortement. Le seul mot qui a changé, c'est le mot tombe, qui est devenu tombera. Nous en déduisons que tombe est un verbe. Le vent sembler glacial. Le mot sembler décrit comment est le vent. Changeons la phrase au présent. Le vent semble glacial. Le seul mot qui a changé, c'est le mot sembler, qui est devenu semble. Le mot sembler est donc un verbe. Exercice. Les feuilles d'arbre s'envolent et font un tourbillon dans le ciel. Conjuguez les verbes au présent dans la phrase ci-dessus, aux autres temps simples de l'indicatif et aux temps composés de l'indicatif que nous avons révisé dernièrement. Je ne vais pas attendre que vous le fassiez et je vous donne le corrigé tout de suite après. Mais vous, bien sûr, essayez d'abord de répondre et corrigez par la suite. Corriger 1. Les feuilles d'arbre s'envolent et font un tourbillon dans le ciel. C'était le présent. Corriger 2 maintenant. Les feuilles d'arbre se sont envolées et ont fait un tourbillon dans le ciel. Vous voyez la corde de « s'est envolé » ? « Se sont envolé » puisque les feuilles d'arbre sont féminin pluriel. Les feuilles d'arbre s'étaient envolées et avaient fait un tourbillon dans le ciel. Plus que parfait. La première phrase, c'était le passé composé. Les feuilles d'arbre se sont envolé et auront fait un tourbillon dans le ciel. futur antérieur. Les feuilles d'arbre se sont envolé et eurent fait un tourbillon dans le ciel. passé antérieur. Mes très chers amis, la vidéo est à sa fin. J'espère que ça a été très clair. Mais quand même, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me les écrire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine !